... Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au CUM et je souhaite la bienvenue à nos deux éminents invités, Eric Nolo et Jean Rouault, que nous sommes ravis de recevoir pour ce nouveau numéro d'édition spéciale. Nous avions déjà eu le plaisir de recevoir Jean Rouault il y a quelques années et nous sommes très heureux de le recevoir à nouveau. Aujourd'hui, il va être question notamment de son dernier livre, Juge de Montaigne, qui est un livre absolument virtuose, avec un ton très personnel, un propos très original et qui, même si évidemment il est question de Montaigne, parle de nous autres modernes, de notre actualité et peut nous éclairer sur ce que nous vivons aujourd'hui en ces temps un petit peu moroses parfois. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je souhaite donc la bienvenue à nos deux invités et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Karine. Avant de commencer l'entretien avec Jean Rouault, je voudrais vous dire à titre très personnel, je suis très heureux d'être de retour au CUM. Ça faisait très longtemps, trop longtemps que je n'étais venu. Oui, oui, il y a eu quelques événements indépendants de notre volonté, comme ça n'aura échappé à personne. Donc je suis très heureux de retrouver ce très beau lieu et ce fidèle public. Donc notre invité est Jean Rouault. Nous allons parler de deux livres en particulier, celui qu'a mentionné Karine Marais, Juge de Montaigne, qui est paru aux éditions Séguers et un autre livre d'ailleurs qui est relié par des passages plus ou moins évidents, plus ou moins secrets avec le précédent qui est paru dans la collection Tracte de Gallimard et qui s'intitule Chabat, ma terre. Mais je commence avec Juge de Montaigne. Il est donc question de cet immense écrivain, Montaigne. Et ma première question sera très générale. Quand est-ce que Montaigne, Jean Rouault est entrée dans votre vie de lecteur ? Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez été en contact avec un texte de Montaigne ? Bonjour à tous et merci de votre présence et merci à Karine et à Éric. C'est quand même la deuxième fois qu'on a ce tête-à-tête ici. Et donc, la première fois, c'est simple, j'étais en seconde et c'était dans le Bordas et Michard avec notamment un devoir que j'avais, qu'on nous avait donné à faire une dissertation. C'était mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment une tête bien faite ? C'est Alain Delon. J'avais 14 ans à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. Donc c'est mon premier contact avec Montaigne. Est-ce que ça l'est devenu depuis, la différence entre tête bien faite et tête bien pleine ? Est-ce que vous avez progressé philosophiquement sur ce point précis ? Quand j'écoute Georges Clounet, je trouve qu'ils s'en tirent bien pour les deux. Elle n'empêche pas l'autre. Elle n'empêche pas l'autre. Et donc, après j'ai lu les essais bien sûr, mais c'est en 98. Il y a la ville de Nîmes qui voulait célébrer le 4e centenaire de la signature de l'édit de Nantes et qui m'a demandé un truc sur l'édit de Nantes. Et moi, la première chose à quoi j'ai pensé, c'était à Montaigne, parce que c'est quand même lui qui a préparé l'esprit de ce qu'on appelait, non pas l'édit de Nantes, mais l'esprit de tolérance, signé à Nantes, mais c'est l'esprit de tolérance. Quand on entend l'esprit de tolérance, on comprend mieux de quoi il retourne. Et que donc, l'édit de Nantes a été inspiré par ce petit gentilhomme, ce haut-brot du Périgord dans son château de Montaigne et préparé par un livre qui s'appelle Les Essais. Et donc, j'ai écrit un dialogue entre le juge, un juge et Montaigne avec cette idée qu'on n'avait pas vraiment entendu l'espèce de provocation narquoise de la première phrase, de la préface. La préface n'est pas dans la première édition, elle arrive dans la troisième, mais qui commence comme ça. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Là, vous entendez tous, voilà, c'est un bon gars qui va dire ce qu'il pense en toute sincérité, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Sauf qu'on est dans une période, au 6ème siècle, il y a huit guerres de religion et qui accompagnent toute la période de maturité de Montaigne puisque lui naît en 1533 et vraiment les premiers symptômes des premières guerres de religion, c'est à partir de 1550. Donc, les guerres de religion vont occuper toute sa maturité. Et les guerres de religion, c'est pas des guerres de religion comme ça en un sens très large, c'est concrètement entre la religion catholique et ce mouvement qui est tout récent. On sait d'où ça part, c'est Luther qui en 1517, placard de l'église de Wittenberg, c'est 95 thèses pour contester non pas la religion catholique dans ses fondements même comme ça avait été du temps du concile de Nicée, mais parce qu'on est au moment où le pape construit Saint-Pierre de Rome. Donc, j'y conteste que si vous connaissez Saint-Pierre de Rome, ça dépasse l'entendement un bâtiment comme ça. On est au début du 16ème siècle, comment on a réussi à faire des bâtiments comme ça sans que ça se casse la figure, avec cette richesse comme ça de parement, en faisant appel aux plus grands artistes du temps. C'est une performance architecturale, artistique, mais qui coûte un pognon de dingue. Et donc, pour financer Saint-Pierre de Rome, les papes ne sont pas emmerdés, le pape ne s'est pas emmerdé, et il a dit, jour d'indulgence, on vend des indulgences, c'est-à-dire que vous achetez des indulgences et vous avez 300 jours qui vous seront comptés là-haut, où on ne compte pas les jours, c'est comme ça qui est très étrange, mais bon. Et Luther dénonce ça, ce qu'on appelle la simonie. Et donc, il y a 95 propositions, mais qu'une fois qu'ils ne sont pas sur vraiment des fondements de la religion catholique, à savoir la présence réelle du Christ dans l'Hostie, etc. Non, on conteste le pouvoir de l'Église qui s'enrichit honteusement avec des moyens qui ne sont quand même pas très distingués. Et donc, on est en 1717, et très vite, et très vite, pourquoi ? Et ça, ça nous ramène à aujourd'hui, par le développement d'une chose qui vient d'être inventée, qui est l'imprimerie. Et Luther, sans l'imprimerie, ça reste un type qui gueule dans son coin, et on n'en entend plus parler cinq ans après. Sauf que, par le développement de l'imprimerie, ces textes, ces écrits vont se diffuser à grande échelle et à grande vitesse. Il y a donc l'imprimerie, c'est 1470, quelque chose comme ça. Mais très vite, c'est des milliers d'imprimeries à travers l'Europe. Donc, le relais est là. Et donc, on demande à Luther de faire amende honorable auprès du pape, il refuse, et en 1920, et en 1521, il est donc excommunié. Donc, la religion réformée commence là avec les communications de Luther. Et ce qui est dingue, c'est que ça va se répandre à une vitesse folle à travers toute l'Europe. Quand on pense aujourd'hui avec le terme d'Internet, on peut comprendre. Mais là, dans une époque où il y a beau avoir l'imprimerie, on se place toujours à pied et à cheval, comment cette rumeur, la partie de Wittenberg, va envahir toute l'Europe et prendre cette dimension violente, et du coup, en s'étrippant sur des problèmes véritablement liturgiques. Et à savoir, un des éléments, c'est l'histoire, on a retenu de la présence réelle ou non du corps du Christ dans l'Hostie. Donc, pour les catholiques, il y a la présence réelle. C'est vraiment le corps du Christ qu'on avale, à savoir, je vous donne ce morceau de pain, prenez-le car c'est mon corps, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc, si le morceau de pain, c'est le corps du Christ, l'Hostie, qui est la mémoire de ce geste de la scène, reproduit cette ingestion du corps du Christ. Donc, c'est bien le corps du Christ qu'on avale. Les protestants, les réformés qui ont décidé de se passer des intercesseurs, parce qu'en gros, c'est ça, l'intercesseur, c'est l'Église, la puissance de l'Église, parce qu'il fallait voir ce qu'était à ce moment-là la puissance de l'Église, court-circuitent tous les intermédiaires pour établir uniquement ce dialogue entre la propre conscience et Dieu, et avec cette idée que l'idée qui était centrale de l'intercesseur, celui qui est capable de pardonner, par exemple, à travers la confession, est évacuée, et que donc on en arrive à cette idée de la prédestination, etc., tout ce qui va être le fondement du protestantisme. Et donc, tout ça, ce mouvement, se répand à vitesse gravée et va diviser les esprits, parce qu'il faut aussi savoir que le... on n'est pas dans une idée de la culture telle qu'on l'entend aujourd'hui. La culture, c'est la religion, parce qu'avec la religion, vous avez les textes révélés qui vous disent comment le monde s'est fait, comment c'est arrivé depuis Adam, en passant par les patriarches, et puis évidemment en arrivant à Jésus, la crucifixion, la résurrection, etc., plus les pères de l'Église derrière. C'est quelque chose de parfaitement linéaire et qui n'était pas question de remettre en cause. Et donc, ce qui est au centre de tout ce... ce qui va devenir ces guerres de religion, c'est la question du même. On est tous pareils, et soudain, avec la réforme, il y a l'autre qui apparaît, qui normalement devrait penser la même chose, mais soudain, c'est ce qu'on appelle un schisme, l'autre soudain se détache, et puis il y a un autre aussi qui est apparu, alors là, complètement insoupçonné, qui n'était pas dans les textes révélés. C'est... On a tous retenu 1492 et Christophe Colomb, mais 1520, c'est la chute de Mexico, parce que pour Christophe Colomb, il ne se passe pas grand-chose. Avec la chute de Mexico, là, c'est vraiment la colonisation qui va se mettre en marche, et puis soudain, c'est ces retours de ces autres-là qui n'ont jamais entendu parler de la révélation, mais qui ne sont pas des sauvages, parce que quand Cortès et sa bande arrivent au Popocatépet, il est avec tous ces types qui sont des sous-d'armes et qui sont d'un courage inouï, parce que Cortès, il débarque, il a fait sécession avec sa direction à Cuba, il débarque sur le Yucatan, ils sont 120, ils ont 3 coulevrines et 15 chevaux, et ils disent, bon, allez, on brûle le bateau. L'idée d'un retour, impossible. Donc c'est ces types-là qui vont s'emparer de tout le royaume aztèque avec l'aide de tous ces peuples qui étaient martyrisés par la puissance aztèque, et qui vont donc en finir avec la civilisation aztèque et avec cette chose aussi que les bateaux vont faire sans arrêt des allers-retours entre ce nouveau monde, l'Amérique, qui est à ce moment-là plutôt l'Amérique centrale, et l'Europe. et Montaigne, en 1560, voient, rencontrent à Rouen ces autres-là qui n'étaient pas prévus. Donc les guerres de religion, c'est cette irruption comme ça de, par la foi, soudain, on introduit un schisme en évacuant l'idée de l'intermédiaire, c'est-à-dire l'idée de quelqu'un qui peut absoudre au nom de Dieu. On a ces autres emplumés qui débarquent et quand, ce que raconte Montaigne, ils arrivent à Rouen, ils s'étonnent qu'à ce moment-là, c'est un jeune roi qui est enfant, ils se disent, chez nous, on ne choisirait pas un enfant pour chef, on prendrait... Là, vous avez des grands costauds, il y a toute la garde royale qui est là avec Schwarzenegger et compagnie, c'est plutôt celui-là à celui-là qu'on mettrait la couronne. Et donc, il dit, ces gens qu'on pense qu'on voit comme des sauvages sont au fond plus sensés que nous. Donc, c'est quelque chose qui... C'est la pensée, tout un esprit du même qui est en train de sauter, surtout qu'en même temps, troisième couche, il y a la science qui arrive et notamment avec les découvertes astronomiques. Là, on va... Kepler a démontré que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la terre, mais c'était la terre qui tournait autour du soleil. Ce qui, là aussi, est un décentrement. Si la terre est au centre du monde, l'homme qui devient le maître du monde est parfaitement légitime. S'il est à la périphérie, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette espèce de martien, là, comme ça, qui ne tiendrait son statut que par le fait de tourner autour du soleil. Donc, c'est un ravage des esprits. Les types sont perdus. Et donc, ils vont se rattraper à ces querelles religieuses, mais qui cachent en réalité cette irruption d'un autre, d'un autre, de l'autre côté de l'Atlantique, cette irruption d'une autre version du monde qui ne s'aspire plus de... Parce que, du coup, avec Kepler et Galilée après, la version de la Genèse, on peut la mettre à la poubelle, elle ne tient plus. Vous avez ces gens qui ont été... qui ont vécu sur ces certitudes-là. Ce sont ce qu'on appelle des vérités révélées. Et on ne revient pas sur ces vérités-là. Vous savez, on a un exemple quand même récent de ces gens complètement perturbés qui ont cru longtemps à Staline, au hasard. Et quand, soudain, ils apprennent la réalité, parce qu'ils ont été aveugles longtemps, etc., soudain, quand on les... ou ceux qui ont quitté le PC, soudain, ils s'écroulent. Ils n'arrivent plus à vivre sans ces vérités révélées, que ce soit des dogmes marxistes ou des dogmes religieux. C'est la même chose. Et donc, il y a tous ces esprits-là qui s'effondrent. Ça arrive de tous les côtés. Le monde du Moyen-Âge qui avait été d'une grande fécondité artistique, les cathédrales, quand vous rentrez dans la Seine-Chapelle, vous êtes éblouis. Vous imaginez des gens de l'époque qui vivaient dans des cahutes, qui rentrent dans cette espèce de reliquaire de lumière absolument insensée d'une beauté inouïe. Là, on approche, évidemment, du plus haut de cette Jérusalem céleste. La Sainte-Chapelle, c'est la porte d'entrée de la Jérusalem céleste. Et donc, tout ça était parfaitement cohérent, parfaitement beau et en plus, avec la perspective du salut. C'est-à-dire qu'on en bave ici. Effectivement, c'est une vallée de l'âme pour beaucoup, mais après, il y aura ce paradis infini dont la Sainte-Chapelle, par exemple, ou dans les grandes cathédrales gothiques, sont des portes d'entrée. Et donc, tout ce monde-là s'effondre lorsque Montaigne arrive. Mais je reste un moment encore sur Montaigne en tant que tel avant d'aborder la manière dont vous l'abordez. J'avais participé il y a un moment déjà à une sorte de jeu de société. Ça consistait à demander au présent quel était l'écrivain français par excellence qui leur paraissait résumer la littérature française. Alors, il y avait beaucoup de Victor Hugo, c'était d'ailleurs mon choix. Il y avait La Fontaine, il y avait même Rabelais, il y avait quelques écrivains plus inattendus. Mais dans mon souvenir, il n'y avait pas Montaigne. Donc je trouve qu'il y a une situation un peu paradoxale de Montaigne qui est évidemment considérée comme un immense écrivain, mais qui n'a pas le statut de ce qu'on vient de citer. Peut-être parce qu'il était moins dans l'affirmation, qu'il était tout le temps en train de se revendiquer d'une forme de modestie, peut-être, de dire, moi, mes opinions ne valent pas mieux que les autres. Comment vous expliquez cette situation un peu paradoxale ? Quand j'ai beaucoup du temps de ma gloire passée, j'ai beaucoup fréquenté les instituts culturels à l'étranger, ce qu'on appelait les instituts français. Et les instituts allemands, c'est les instituts Goethe, espagnols, c'est un institut savantes. Et je m'étais posé la question qu'est-ce que je donnerais moi comme nom ? Et c'était vraiment, pour moi, c'était Montaigne qui était le plus subtil comme ça de cet esprit français qui, encore une fois, c'est ce type qui va quand même mettre fin par sa pensée, par son entregenre, par sa tolérance aux gars de religion. Enfin, il est là. Il faut savoir qu'Henri IV, qui était à ce moment-là Henri de Bourbon, avait passé plusieurs jours au château de Montaigne. Il était dans la tour du château. Et donc, c'est deux types-là qui vont discuter pendant plusieurs jours de comment finir avec ces atrocités, etc. Et donc, effectivement, c'est la... Pour moi, c'était l'idée qui se serait imposée. Mais il y a... Je pense qu'on a tous fait de mêmes études. Je parle des études anciennes. Où, quand même, au plus haut, c'était... Il y avait le siècle de Louis XIV. Et à partir de là, il y avait quelque chose qui était bien établi et d'où allait découler après Victor Hugo. Et Montaigne, il est avant... Il est dans, justement, dans ce que vous dites, ce côté bal défini, alors que le siècle de Louis XIV, c'est la toute puissance qui est alimentée par des auteurs géliaux, quand même. Là-dessus, vous avez 17, 18 et 19e. C'est du costaud dans l'histoire de France. Montaigne, il est un franc-tireur, comme ça. C'est comme si c'était une espèce de prémisse de quelque chose qui allait advenir. et il y a quand même un auteur qui s'en est emparé avec... sans dire sa source, c'est Pascal. Pascal est un grand lecteur de Montaigne. Et là où il prend le contre-pied de Montaigne, c'est que Montaigne, au fond... Alors, ce qui est très troupant, c'est que quand vous visitez sa tour, vous êtes allé là-bas ? Eh bien, vous avez... Il y a trois étages. Il y a donc le... En bas, il y a la chapelle, il y a la chambre, et au-dessus, il y a la bibliothèque, la fameuse bibliothèque de... sa librairie de Montaigne, là où il y avait les inscriptions gravées sur les poudres. Et dans sa chambre, il y a une cheminée avec un trou qui communique avec la chapelle en dessous de façon à ce que lui puisse entendre la messe quand il ne pouvait pas se lever. Donc, c'est quelqu'un qui revendique fermement sa foi catholique, qui faisait sonner les cloches le dimanche de Pâques dans une région qui était aux mains des réformés. Il faut un putain de courage parce qu'on se faisait trucider pour moins que ça. Donc, il y a une... il y a une vraie affirmation, mais du coup, c'était renvoyé à quelque chose. Montaigne, écrivain, catholique, ça ne marche pas parce que dans les textes, ce n'est pas flagrant. Réformé, bien sûr que non. Et puis après, vous avez Pascal qui met la herse, là, qui dit voilà, il y a le domaine de la connaissance et le domaine de la foi. Et on ne mélange pas, on n'essaye pas de faire... il y a toujours qui s'acharne à essayer de prouver que la physique fondamentale a trouvé la première brique qui prouve l'existence de Dieu. Pascal dit que c'est quand même un des types les plus intelligents qui n'a jamais émergé là sur Terre, qui dit mais ça n'a pas de sens, c'est pas la peine, c'est pas du même ordre. Et en revanche, cette pensée-là, il l'a piochée chez Montaigne. On connaît tous la formule de Pascal, vérité de sa dépérénée, mensonge de Delors, mais on trouve ça chez Montaigne. C'est formulé quasiment mot pour mot chez Montaigne. Et donc, c'est comme si au fond, il était une sorte de brouillon de tout ce qu'il allait advenir, parce que le... En plus, son livre, nous, on est habitués à entendre les essais. C'est quand même gonflé, un mec qui appelle ça les essais. C'est comme si il disait mes brouillons, mes gribouillis, mon carnet de notes. Vous voyez ? Donc, il y a une vraie aussi... Ce que vous dites, une vraie humilité, une vraie modestie chez Montaigne, qui ne va pas avec l'affirmation de cette puissance de la littérature française qui commence au siècle de 1814, qui va faire que le français va être parlé dans toutes les cours d'Europe et jusqu'au... Tardivement. Là, j'ai lu un livre absolument génial. Récemment, c'est Les mémoires de Kropotkin. Kropotkin écrit en français. Il était prince. C'est un des fondateurs de l'anarchie. Mais, une grande famille princière russe, sa langue, c'est le français. Et ils étaient tous nourris de littérature française, ces gens-là. Et Montaigne n'y est pas. Il n'est pas passé là. Ceux qui sont passés, c'est évidemment Norbazak qui était... Mais les grands textes, évidemment, des Lumières, Voltaire et Diderot. Mais il n'y a pas Montaigne. Donc, c'est celui qui est en dehors de la scène, qui n'a pas le droit de monter sur scène parce que les cadeurs qui sont là en train de récupérer toute la lumière. C'est une belle image. Mais néanmoins, si Montaigne est d'actualité pour vous, c'est que vous discernez d'étranges similitudes entre son époque et la nôtre, entre son siècle et le nôtre. D'ailleurs, vous résumez ça dans un passage où vous faites le balancement entre son siècle et le nôtre. découverte de l'Amérique et mondialisation, invention de l'imprimerie et planète numérique, révolution copernicienne et Big Bang, dissection des corps et clonage humain et toujours cet affrontement de la foi et de la science. C'est un côté éternel retour. En fait, on a l'impression qu'on rejoue le siècle de Montaigne en changeant un peu les mots. Mais en fait, les grandes catégories restent les mêmes. Oui, c'est ça. Les catégories de la science, de l'information, de la religion et on voit bien que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la diffusion de la réforme s'est faite grâce à l'imprimerie. Un siècle plus tôt, il y avait de quoi faire les mêmes réprimandes contre l'Église catholique et c'est ce qu'avaient fait au XIIIe siècle les cathares, les albijois, etc. qui ont réglé le problème de manière un peu radicale. Mais ça restait confiné quand même dans certains dans certaines zones. Tandis que là, en gros, le sud de la France, tandis que là, avec la réforme, avec l'imprimerie, c'est le feu de brousse. Et on a vu, je me souviens, je ne citerai pas son nom, mais au début du numérique et quand on a commencé à parler d'édition numérique, des livres numériques, un journaliste écrivain me disait « Non, c'est rien, c'est juste un changement de support. ça s'appelle un changement de paradigme, pour le moins. » Et on a vu après cette espèce de déferlante de numérique, d'internet, etc. Avec, comme pour la langue des hommes, c'est la meilleure et la pire des choses. Internet, je suis en train de lire une formidable biographie de Matisse, deux gros tomes et tout, écrits par une anglaise ou une américaine, enfin bref. Formidable. Donc, il est question de tableaux et de tableaux de peintres contemporains de Matisse dont on a absolument tout oublié. Vous regardez sur Internet, il y a toujours quelqu'un pour s'intéresser à Roger Dujlou qui a peint un tableau dans sa chambre de Bonheur. il y a un siècle épique. C'est extraordinaire. Et donc, cette possibilité-là d'avoir accès à l'ensemble des connaissances du monde, l'encycopédie d'Alembert et d'Hydrault, à côté, c'est laborieux, littéralement. Et donc, il y a ce côté formidable d'Internet qui, effectivement, est en train de ramasser l'ensemble des connaissances et sans hiérarchie. Vous pouvez vous intéresser à un sujet qui peut paraître ville. Tout à l'heure, on parlait de bibifricotin. Bibifricotin dans les hautes sphères, c'est mal placé quand même. Mais nous, on peut en parler très sérieusement. Vous avez des fiches bibifricotin et fortons et compagnie sur Internet. Donc, il y a aussi une véritable démocratisation à travers Internet qui est avec aussi le côté, c'est-à-dire le phénomène de masse, c'est-à-dire que quand les masses prennent le pouvoir, ce n'est pas l'élite qui prend le pouvoir. Ça veut dire que c'est au détriment de ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Je n'entends rien à la mécanique quantique, même si je connais trois ou quatre mantras. Et donc, il y a des tas de domaines. Tout le monde n'est pas capable de lire Montaigne dans le texte, par exemple. Il faut quand même une certaine pratique pour lire la langue originale de Montaigne. Une fois, j'ai rencontré Michel Serres, c'est un beau souvenir. Et il m'expliquait que pour un gascon, ce n'est rien du tout de lire Montaigne dans la langue originale. Ils sont là-dedans comme des poissons dans l'eau. Et donc, il y a ça. Et puis, en même temps, on sait bien qu'avec Internet, on fait Daesh, et tout le complotisme, tout le terrorisme, etc., fonctionnent avec Telegram et plus tout le Darknet et tout ce qu'on ignore dont on va apprendre l'existence dans quelques années et qui aura permis de faire les pires choses du monde. Donc, on voit bien qu'on est face à une révolution de l'information, c'est vraiment au sens strict. On va informer le monde, on peut l'informer et on part de l'imprimerie. Il y a évidemment les premiers textes imprimés, c'est la Bible quand même. Sauf qu'avec la Bible, soudain, on va faire des commentaires de la Bible et puis on va commencer à contester tout ça. Et puis, on en arrive littéralement avec l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert. La connaissance du monde n'est plus dans ce livre révélé qu'était la Bible, mais elle est dans ce livre parfaitement scientifique qu'est l'encyclopédie. Donc, on est dans les mêmes schémas et comme toujours quand la pensée est bousculée, parce que la mondialisation, vous savez, il suffit de promener dans l'ARPI, etc. toujours dans cette biographie de Baptiste, il vient d'une famille de Tisseran et de Boin dans le Nord. Et il y avait toute une industrie et il y avait les tapisseries et les soirées de Boin qui étaient à l'exposition universelle de 1900 et que tout le monde s'arrachait. Que je sache, il n'y a plus beaucoup de tapisseries qu'on s'arrache à Boin à côté de Saint-Quentin. et il y avait une voisine près de la maison la Romaine qui vient d'un village au bord du Rhône qui était la première fabrique de balais, de balais en paille. Tout le monde faisait des balais en paille il y a encore 70 ans peut-être. Donc, il ne viendrait à personne l'idée de faire des balais sachant qu'en Chine on en fait dans le Laogai dans les camps chinois parce que c'est là que se fabriquent toutes les boîtes en carton formidables, etc. L'idée de produire soi-même c'est quelque chose qui a été évacué par la mondialisation. Toujours dans ce livre formidable de Kropotkin où il dit qu'il découvre véritablement les fondements de l'anarchie c'est-à-dire d'une façon autonome comme ça de fonctionner sans avoir besoin d'une hiérarchie, etc. Il a découvert à Besançon dans le Jura avec la Confédération Jura la Fédération Jura Sienne. Donc, il a dit j'ai tout appris de ces gars-là. C'était des types qui faisaient des montres etc. Et quand on arrive après 70 à l'IP et bien l'IP c'est donc près de Besançon qui fabrique des montres et c'est ce qu'ils mettent en avant c'est une pratique autogérée. Maintenant, l'idée que des types puissent fabriquer des montres comme ça de manière autogérée en France ce qui était encore une idée jusqu'en 73 mais en 73 c'était encore une idée recevable vous posez ça maintenant ça n'a plus de sens. Donc, on a été dépossédé non seulement d'un savoir-faire mais d'un imaginaire et c'est la mondialisation qui a balayé tout ça. Quand l'idée de quand les types passent de l'autre côté qui découvrent le monde amérindien donc il y a la bande de Cortès là à un moment ils décident de monter sur le Popocatépetre au début ils sont escortés par des Indiens puis après les Indiens ils disent on ne va pas monter là-haut c'est affreux donc comme c'est des têtes brûlées les mecs ils montent et ils disent Bernard Diaz raconte ça c'est un texte génial les types ils se brûlaient les pieds parce que c'était de la cendre volcanique et ils se gelaient parce qu'ils étaient à plus de 3000 mètres et ils voient en bas Mexico et Mexico à ce moment-là c'est Venise c'est construit sur un lac avec des canaux ils sont éblouis donc cette idée qu'il n'y avait que d'excellence venant du même cela c'est quelque chose qui est détruit qui n'existe plus nous on a il n'y a pas cette idée de la sidération de la première fois ce qu'ont connu ces gens-là quand ils débarquaient ce qu'a connu Marco Polo quand il débarque en Chine ce qu'ont connu les premiers trappeurs quand ils tombaient face aux tribunes indiennes vous êtes devant l'autre radicalement autre c'est quelque chose qui a complètement disparu quand vous allez à New York vous n'êtes pas surpris New York on l'a vu dans les films New York est exactement comme on l'a vu c'est-à-dire que l'idée de la sidération de l'autre a complètement disparu donc il a fallu recréer de l'autre et donc les guerres de religion tout ce qui se passe c'est de recréer non pas du pareil au même mais de recréer de l'autre voilà de la différence et alors avec ce mouvement inverse qui consiste à dire non non il n'y a plus de différence alors que tout le monde embrasé aujourd'hui vient de cette idée de refaire de la différence de refaire de la différence entre un ukrainien et un russe alors qu'avant pas aussi évident que ça donc on voit bien qu'on est avec les mêmes schèmes la reproduction des mêmes thématiques et qui sont toujours autour de la question de l'autre de la question du même de la question de la connaissance et de ce vertige de face à un monde matériel de ce vertige de la spiritualité de la nuit obscure comme disait Saint Jean de la Croix parce que on est sinon tous on est beaucoup à être hanté par cette idée de tout simplement pour qu'il y a quelque chose plutôt que rien et que on a remplacé ça par le règne de la raison et c'est Rimbaud 15 ans 15 ans qui écrit notre pâle raison nous cache l'infini voilà et donc notre pâle raison nous cache l'infini et la pâle raison elle n'arrive pas justement à oblitérer cet infini là qui est toujours en train de roder parce qu'on continue à parler à nos défunts comme s'ils étaient là on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'ils entendent ou pas on leur parle et ils nous répondent d'une certaine façon donc tout ce monde qui échappe au monde matériel alors qu'on a voulu nous réduire à ce monde uniquement de consommation qui est géré uniquement par nos désirs que l'on va automatiquement tenter de résoudre ce monde là est toujours confronté à cette idée qui échappe aux quatre murs du réel qui est le monde de l'esprit mais de la collision des époques vous tirez des images saisissantes un passage saisissant quand vous faites le parallèle entre une pratique très primitive vous parlez de la décapitation de certains prisonniers par Daesh dans le désert de Syrie et vous rapprochez ça d'expérience de la médecine occidentale la plus perfectionnée qui consiste à greffer des têtes sur un autre corps quel enseignement vous tirez évidemment c'est la tête le point commun entre les deux faits mais quel enseignement vous tirez de cette simultanéité de pratiques extrêmement primitives et de ces agissements comment on peut les appeler d'apprentis sorciers un peu de médecins sorciers c'est à dire qu'on voit l'espèce de trouble c'est à dire qu'on avait fait pour nous le summum de la pensée et de la conscience c'est la tête pas partout il y en a qui vont être le coeur le ventre et maintenant on dit que le ventre est aussi le lieu de la conscience donc c'est quand même la tête c'est la tête du roi qu'on décapite soleil coucoupé dit Apollinaire dans zone et que donc on a tous aussi cette autre image du canard à la tête coupée qui continue de marcher donc quand on pour les quand Dash coupe la tête c'est que il s'agit c'est une mauvaise tête littéralement elle pense mal donc on va la détacher du corps parce que c'est le le centre du malaise il est là c'est littéralement une mauvaise tête mauvaise idée mauvaise pensée mauvaise religion donc on la on la met de côté quand on on remet une autre tête sur un autre corps c'est aussi l'idée que on ne croit plus à à cette tête comme étant le centre de l'esprit c'est l'autre jour il y avait je sais pas je vois un truc un psychanalyste qui entend prouver l'inexistence de Dieu si ça l'amuse pas de problème mais on voit bien que tout part c'est on met on demande à la raison d'en finir avec quelque chose qui sort du même endroit qui est de la conscience vous avez Pascal qui est quand même encore une fois pas le dernier des crétins a décidé de faire le pari de la foi et donc il y a ce psychanalyste là qui est peut-être peut-être pas non plus un génie qui va aller expliquer à Pascal qu'il se trompe en utilisant les mêmes mécanismes entre Pascal et je vais mettre plutôt un jeton sur Pascal et donc c'est aussi dans cette reconstitution d'un corps autre on en revient est-ce qu'on peut faire de l'autre avec une tête et un corps donc on est encore dans ces mêmes problématiques c'est quoi l'autre est-ce que parce qu'on a quand même dans notre pas de raison il y a évidemment derrière il y a Descartes Descartes c'est je pense donc je suis ça veut dire que la tête c'est le siège de la pensée et c'est la pensée qui fait l'être c'est ça Descartes ok et donc mais si on enlève le siège de la pensée qu'on remet une autre pensée qu'est-ce qui fait l'être je pense donc je suis un autre donc je pense donc je ne suis pas celui que je suis oui ça devient quand même très compliqué et donc ça dit exactement le même trouble que ces gens là qui faisaient ces grandes courses transocéaniques qui tombaient face à des types qui n'avaient évidemment pas eu connaissance et qui se sont posés quand même une putain de question ok ils n'ont pas eu de connaissance de la révélation mais est-ce que Dieu aurait créé des êtres sans son accord est-ce qu'il se serait créé des êtres sans son accord ça veut dire qu'ils sont aussi une part de la volonté divine et donc on est obligé de leur accorder une âme et c'est le procès de Valladolid que tout le monde connaît et donc les gens de cette époque là ont dit oui les indiens ont une âme parce qu'on a fait des indiens c'est autre chose on est d'accord mais on voit bien que dans la dans cette volonté c'est d'accorder une âme aux indiens c'était de faire du même aussi ça y est ils ne sont plus autres puisque ils sont comme nous et d'envoyer tous les prédicateurs pour essayer de les convertir et en trouvant des points d'accroche les jésuites qui étaient quand même les champions de l'accommodement quand ils arrivaient avec la croix et le Christ sanguinolant comme ça les indiens qui avaient été habitués aux sacrifices humains ils disaient pas mal chez vous ouais 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 ok c'est bon on prend et ce qui fait que tous les quand vous allez je fais deux trois voyages au Mexique et quand vous allez dans les églises piscaines les Christ en croix ils pissent le sang parce que là c'est quand même ça c'est du service comme ça et donc avec une adaptation donc il fallait faire du même il y a un truc que je trouve absolument génial c'est en Amazonie les indiens mangeaient du capybara capybara c'est une espèce de gros castor comme ça qui vit la moitié dans l'eau mais comme un castor et donc c'est de la viande c'est pas de la chair de poisson et le vendredi c'est un on était il y a trois jours quatre jours il fallait faire maigre on ne mangeait pas de viande le vendredi c'est et les indiens ils bouffaient du capybara ils disaient on ne voit pas pourquoi on devrait et qu'est-ce qu'on fait les jésuites ils ont fait une ils sont réunis ils ont fait une bulle ils obtiennent une bulle papale en 1750 pour dire que le capybara est un poisson pouvoir du verbe et on voit comment il y a dans cette volonté avec l'autre de faire du même parce que c'est plus rassurant le même c'est l'autre qui est le danger quand Daesh arrive avec tout son système qui paraît charia et compagnie ils sont radicalement autres c'est-à-dire l'idée de la conversion qui était quand même un moyen de faire du pareil au même là soudain ça se heurte à l'autre alors je passe à je passe à Shabbat Mater le deuxième livre que vous venez de faire paraître dans la collection tract de Gallimard en fait c'est un livre qui est un peu en germe dans votre livre sur Montaigne parce que dans le livre sur Montaigne il est dit mais la terre elle-même qui n'en peut plus d'être exploitée dépecée vandalisée qui crie grâce qui crie laissez-moi le fruit de mes entrailles une terre exploitée selon les principes du triomphe de la raison alors je préviens tout de suite que comme il est dit dans les Tontons Flingueurs c'est du brutal votre essai Shabbat Mater parce que c'est un propos écologique radical très direct où en fait vous nommez la catastrophe et vous nommez aussi les remèdes que vous voyez ça ne peut être selon vous en tout cas que des remèdes radicaux mais je reviens sur le dernier mot qui était cité dans cet extrait de Juge de Montaigne le triomphe de la raison là selon vous on est passé au triomphe de la déraison en réalité vous commencez dans Shabbat Mater par le commencement par la Genèse où il est dit que Dieu s'est reposé le septième jour après avoir créé l'univers en six jours et là on est passé à une humanité qui ne se repose plus jamais qui est toujours dans la productivité sans trêve ni répit et qui est passé d'une forme de raison incarnée par Dieu d'ailleurs représentée par Dieu en tout cas à une forme de déraison totale qui nous mène à la catastrophe écologique que vous décrivez dans Shabbat Mater en fait l'idée c'est que effectivement dans la Genèse il y a Dieu pendant six jours il bosse le septième il dit bon c'est bon là ok j'arrête les dinosaures les tyrannosaures ils se débrouilleront ils font ce qu'ils voudront mais moi c'est plus mon rayon ok sauf que ce que ça donne à penser c'est que au moment où s'écrit la Genèse sans doute à Babylone il y a 2500 ans parce que les juifs qui ont été les hébreux qui ont été embarqués à Babylone sont restés quand même plus d'un siècle et sont devenus très importants dans l'entourage du prince il ne faut pas les imaginer uniquement trimballer des pierres c'était devenu comme ils avaient l'habitude de l'étude c'était devenu une élite intellectuelle et une élite intellectuelle qui a été irriguée aussi par toute la pensée de Assyrienne et compagnie et dans lesquelles on trouvait par exemple le mythe du déluge que l'on trouve dans Gilles Gamèche et qui va être repris après dans la Bible et donc dans cette au 5ème siècle il y a 2500 ans l'idée du repos est là et ce repos il est inspiré par quoi au début du néolithique c'est à dire il y a à peu près 10 000 ans quand on a commencé à se poser et puis à attirer les profits des produits de la terre et avec cette idée géniale que quand on plante une graine on va en récupérer trois on en garde on en prend deux on en garde une etc enfin bref parce que Monsanto est en train de foutre en l'air Monsanto est en train d'inventer une graine qui ne repousse pas c'est quand même le comble de la perversion on est jusque là arrivé jusque là grâce à ce principe là qui était un principe d'observation et pour pour obliger les paysans à repasser tous les ans devant le guichet de Monsanto pour acheter des semences là on est dans le crime contre l'humanité et donc les premiers première année ça pousse formidable deuxième année bof troisième année c'est la catastrophe et donc l'idée c'est on va laisser la terre se reposer donc l'idée du repos c'est d'abord celle-là c'est l'idée de la jachère c'est que si on ne laisse pas la terre se reposer et bien elle ne va plus jouer ça n'a pas marché et donc l'idée de la jachère est posée dès le début mais les hommes étant quand même des coriaces et pas prêts comme ça à baisser les bras on a trouvé une solution c'était pour qu'elle bosse tout le temps la terre on a inventé l'assolement on a tous encore l'idée de l'assolement triennale c'est-à-dire qu'une année vous plantez des céréales une deuxième année du trèfle une troisième année des légumineuses et puis comme ça en tournant la terre se régénère ce qui est qu'à partir de là la terre n'a plus eu de repos et donc on l'a on l'a exploité jusqu'à plus soif ce qui fait que maintenant la plupart des vignes par exemple c'est de la terre morte ou des champs de blé c'est de la terre morte qu'on est obligé d'en semencer avec tout un tas d'intrants fabriqué par Bayard Monsanto qui coûte maintenant un fric de dingue ce qui fait que même les mecs de la FNSEA commencent à trouver que peut-être qu'il faudrait trouver une autre solution et donc cette idée de l'homme tout puissant bien sûr qu'on peut on peut situer on peut la situer au moment de la renaissance lorsqu'effectivement on en finit avec l'ère de Dieu pour commencer avec l'ère de l'homme la renaissance c'est quoi ? ça veut dire qu'il y a eu une naissance avant si on renaît et c'est quoi la naissance ? on la connait la naissance la naissance c'est Noël c'est le petit Jésus qui naît dans la crèche et qui va 30 ans après 33 ans après sauver l'humanité par son sacrifice et donc l'idée d'une renaissance c'est de passer par dessus cette naissance là pour arriver avant et donc avant on est dans le monde gréco-romain etc donc le 16ème siècle s'inspire évidemment de cet héritage gréco-romain ce qui donne pas l'adio mais ce qui donne aussi le retour à tous ces textes antiques que l'on retrouve de l'antiquité gréco-romaine que l'on retrouve chez Montaigne Montaigne c'est un lecteur typique du 16ème siècle qui puisse non plus dans les chez les pères de l'église il y a une ou deux il y a une citation de Saint Paul je crois dans sa dans sa bibliothèque et pour le reste c'est que des citations tirées de Cicéron Platon et compagnie donc il y a cette il y a cette idée d'une renaissance on va renaître sans Dieu et donc c'est l'homme qui est tout puissant c'est l'homme qui est au centre du monde c'est l'homme qui prend la place de Dieu ça c'est la renaissance c'est quelque chose c'est par sa pensée scientifique etc par le règne de la raison c'est tout ce qu'on connaît le progrès etc et droit dans le mur mais en fait cette idée commence bien avant elle est là à Carnac vous savez quand il faut imaginer au paléolithique supérieur les hommes dépendent entièrement de la nature et donc c'est principalement la chasse parce que pour ce qui est de ramasser les salades quand il fait moins 20 degrés c'est pas la bonne période et donc c'est après le réchauffement des mésolithiques que du coup la terre se couvre d'une végétation formidable et de forêt et tout que l'on va inventer justement la culture avec cette idée de la repousse et de l'élevage de la domestication etc et donc là il y a une prise de possession de l'homme qui s'arroge un pouvoir qui était un pouvoir celui des forces des forces de l'univers c'est à dire des puissances des esprits etc qui était capable de faire pousser à volonté etc l'homme dit dès le néolithique faire pousser moi je sais faire reproduire les animaux moi je sais aussi la seule chose qui peut pas encore c'est il y a le ciel la certitude du ciel et la certitude de l'avenir c'est pour ça que toute la grande activité mais on va trouver ça jusqu'à notre Ostradamus et on va trouver ça encore aujourd'hui dans l'horoscope c'est d'essayer de prévoir ce qui va arriver et là du coup tout le monde coince et on n'est pas plus malin que les prêtres étrusques qui ouvraient les animaux pour lire dans le foie ce qui allait se passer ce qui était une idée juste en plus parce que les oiseaux par exemple vous avez les oies les oies elles connaissent elles savent quand va arriver l'hiver elles savent quand va arriver le printemps elles passent dans l'un sens dans l'autre ça veut dire qu'elles ont une connaissance extraordinaire de temps donc elles savent elles sont capables de prévoir le beau temps et de prévoir le mauvais temps donc du coup ça veut dire qu'elles ont en elles quelque chose qui peut être fait le printemps qui peut être fait l'hiver et donc on ouvre l'intérieur pour savoir si on ne pourrait pas trouver là-dedans un plan comment on appelle ça un business plan quoi carrément et donc il y a cet avenir là qui est toujours là au dessus de la tête quand Monsanto invente ses graines qui ne repoussent pas déclare que l'avenir c'est Monsanto que j'électais de l'avenir je ne vais pas m'en remettre à cet aléatoire du ciel et c'est la fin de la toute puissance de l'homme sur le monde et c'est en même temps que la fin de la toute puissance c'est la fin de l'homme aussi c'est-à-dire que parce que c'est ce que vous expliquez à un moment parce que cette cette surexploitation de la nature des sols dont vous tirez des passages assez terribles vous finissez par en écrire à cause de quoi notre planète pillée, étrier, vidée crie grâce stop les humains encore un peu et si vous insistez je saurais bien me débarrasser de vous c'est la terre qui parle ce réchauffement que vous commencez tout juste à considérer ne comprenez-vous pas que c'est ma feuille de température accrochée au pied de votre lit de procuste on a l'impression que dans votre idée c'est déjà un peu joué que l'homme va disparaître victime de son sentiment de toute puissance qu'à la fin c'est lui qui sera éliminé par la nature vous avez l'air d'un pessimisme sans recours je suis comme Philippus le prophète au début de l'étoile mystérieuse je serai celui qui serait célèbre pour avoir annoncé la fin du monde la fin de l'homme en tout cas la fin de l'homme n'étant pas la fin du monde parce que pour vous ce que vous annoncez c'est plutôt la fin de l'homme et le monde continue sous d'autres modalités en plus il y a plein de signes il y a une chose on était toujours dans une idée de développement démographique formidable qui nous a amené à 10, 20, 30 milliards en fait on commence il y a des prospectives qui annoncent que les chinois sont plus que 500 millions à la fin du siècle et qu'il y a une baisse de la fécondité telle qu'on va aller vers un effondrement démographique vous avez quelques épidémies par là dessus donc ceux qui vont être les tout puissants c'est ceux qui n'ont rien vu depuis 2000 ans qui continuent de vivre comme si de rien n'était vous en avez encore en Amazonie en Asie un peu partout et ce qui je me souviens de Jean Mallory disant à propos des Inuits qu'on avait beaucoup à apprendre de ces gens évidemment il y a 50 ans ou 60 ans tout le monde rigolait parce que apprendre de ces types qui étaient bouffeurs de phoques et en fait bien sûr évidemment qu'on a tout à apprendre de ces gens apprendre de ces gens qui ont su résister traverser des dizaines de milliers d'années dans des conditions absolument difficiles et avec une science extraordinaire toutes les sciences de ces gens là ne sont pas enseignées on va faire 10, 12, 15 ans d'études et à la fin on ne sait pas reconnaître le champ d'un oiseau on ne sait pas identifier une fleur on ne sait pas identifier une feuille d'arbre c'est quand même c'est quand même dingue moi j'ai fait un bac ce qu'on appelait un bac C c'est à dire un bac mathématiques physique qui était à l'époque c'était très costaud si on prenait tous les cours de philosophie pour les remplacer par les cours de math et de physique donc je me suis tapé les logarithmes les primitives etc je peux dire que c'est du temps absolument perdu surtout qu'après comme on a inventé les calculettes c'est pas grand chose et donc au lieu de et là on est là dans la campagne on entend un oiseau mais c'est qui cet oiseau qu'est-ce qui en plus on entend bien qu'il y a une modulation dans son chant qui fait que c'est pas simplement je chante pour passer le temps c'est qu'il nous fait passer un message et ce qu'on lit en lisant ce qu'on voit en s'intéressant à ces peuples là c'est qu'ils avaient une connaissance formidable c'est John Muir qui raconte à un moment ils sont pionniers on est au milieu du 19ème siècle aux Etats-Unis et ils veulent chercher un essaim d'abeilles pour récupérer les seins et faire du miel et personne n'arrive à retrouver les seins et à un moment ils ont compris on va suivre les indiens les indiens retrouver les seins etc donc cette science dépend des traces au sol les traces au sol c'est les empreintes là vous avez donc ces gens là étaient tous capables de reconnaître non seulement de quel animal il s'agissait mais aussi d'un mâle ou d'une fumelle de l'âge etc et cette empreinte là c'est là vous savez que le début de l'écriture c'est avec le stylet dans l'argile c'est une écriture cuniforme quand vous regardez une table d'argile c'est comme une table d'empreinte c'est à dire que on a très bien compris que l'empreinte était une source de connaissances donc on a retiré l'empreinte du sol pour la mettre sur une plaquette d'argile et lui faire dire autre chose en étant évidemment avec un langage un peu plus développé mais tout est parti de là et toute cette science comme ça qui nous a permis d'arriver jusque là on s'est acharné à la détruire la bétonisation du monde de la déforestation là dans cette biographie de 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 Matisse il a vu dans son enfance son village était entouré de forêts dix ans après il n'y avait plus de forêts qu'il y avait des cheminées d'usines tout autour donc on s'est appliqué systématiquement à détruire non seulement la nature mais à détruire le grand livre du savoir et maintenant on est ignorant voilà alors dans ce tableau du désastre en fait ce tableau désastreux vous insistez aussi sur deux thèmes je voudrais finir par là avant de poser de laisser la parole directement à nos à nos auditeurs vous parlez des animaux et vous parlez du travail on va commencer par par les animaux voilà une cause qui nous est chère à tous les deux mais vous avez des des phrases définitives quand je disais tout à l'heure c'est du brutal voilà qu'on en juge c'est un extrait de votre livre le seul bien-être qu'on puisse proposer à l'animal c'est de le laisser en vie de lui épargner les souffrances de l'abattoir les conditions désastreuses de son exploitation usinière et pour ça et toutes les autres données par le podcast puisqu'il est question de la podcast dans le passage cité relèveront de la plus grande mauvaise foi de la philosophie de faux dévots pas d'autre solution que de renoncer à consommer de la viande et des produits lactés tout discours vertueux qui finit dans l'assiette ressemble à ces sermons des prêtres fustigeant le vice en chair et harcelant les enfants de coeur dans la sacristie il faut dire que le podcast dont il est question porte sur la question suivante comment améliorer le bien-être animal dans les élevages et vous vous considérez que la question même est hypocrite il n'y a pas moyen d'améliorer le bien-être ou en tout cas très marginalement en fait il faut arrêter là vous êtes très radical en plus on se plaint donc on se lamente qu'on sera bientôt 10 milliards sur terre il y a 70 milliards de têtes de bétail qu'il faut nourrir évidemment alimenter en eau etc et élever dans des conditions terrifiantes et pour lesquelles on sacrifie 90% des terres cultivées donc les gens qui disent si tout le monde était vegan il n'y aurait pas de quoi tu rigoles on est capable de nourrir 70 milliards de têtes de bétail qui est une vache ça bouffe un peu plus que même le plus gros mangeur ici et on ne pourrait pas nourrir ça ne tient pas debout c'est juste de la propagande parce que c'est ça aussi qu'on voit quand vous êtes sensible à ces thèses là vous voyez comment la propagande est toujours là pour j'ai vu une fois une propagande sur un poulailler qui disait que nos poules étaient élevées avec amour attends tu rigoles elles finissent tout dans 6 mois elles finissent en brochette donc l'idée d'un bien-être animal c'est un euphémisme c'est même une aporie il n'y a pas de bien-être animal pour un animal qui est pour un agneau et pour un chevreau pour un veau retiré à sa mère dès sa naissance pour pouvoir récupérer le lait etc qu'on va agresser aux farines animales c'est quand même une performance et qu'il y a 6 mois tous vont être abattus pour finir en gigot etc vous avez plein les restos etc et quand vous êtes sensible à ça quand vous quand cette idée comme ça que derrière à chaque fois il y a une vie massacrée c'est insupportable vous ne pouvez plus regarder une tranche de viande vous savez qu'avant c'était un être vivant qui ne demandait qu'à vivre et qu'on a enfermé dans des conditions terrifiantes vous savez les vidéos de L214 je n'en ai jamais regardé une parce que c'est tellement c'est effrayant donc il y a des témoignages il y avait ce garçon la pontuse qui est mort jeune qui avait témoigné dans son livre à la ligne sur les abattoirs c'est un monde terrifiant donc le et on a une solution très simple pour épargner ça c'est d'arrêter de simplement de manger ce chose là c'est tout en plus on s'en porte mieux votre analyse de sang est meilleure il y a un autre argument aussi c'est que bien sûr vous supprimez aussi la souffrance animale mais c'est que le seul moyen que l'on a depuis son assiette de faire plier les grandes multinationales c'est ça c'est de renoncer à la viande animale parce que il y a un marché énorme quand vous pensez que ces 70 milliards de têtes de bétail sont toutes piquées aux antibiotiques à tous les vaccins etc. pour le rempêcher parce que c'était on voit bien qu'à chaque fois vous avez la grippe aviaire la peste porcine enfin c'est c'est une succession d'épidémies terrifiantes avec le spectre que soudain ça se contamine à l'homme donc c'est un c'est un foyer terrifiant de 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 maladie d'épidémie et donc on est obligé de les traiter tout le temps vous imaginez du côté de Sanofi comment on se frotte les mains c'est un c'est une rente extraordinaire donc le si je veux faire un petit peu de un petit peu moins de profit à Sanofi déjà en supprimant cette alimentation là je voilà je n'abonde pas en tout cas dans ce système tortionnaire vous savez il y a cette phrase fameuse de Isaac Basheville-Singer et c'est c'est tous les jours très blinka pour les animaux alors évidemment il y a tout de suite les gens ah ah très blinka c'est pas sauf que Isaac Basheville-Singer est juif donc il peut il peut parler en connaissance de cause et effectivement cette idée que de parquer pour systématiquement tuer voilà c'est l'univers concentrationnaire nazi et dans des conditions terrifiantes les poules on leur coupe le bais avec les 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 porcs enfin c'est 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 de c'est bourré de menghélé les abattoirs et les élevages industriels voilà et derrière il y a tout une il y a tout un discours scientifique et cette idée alors que là on revient du coup à un peu plus non à Henri IV c'est à dire à cet homme là qui a bien connu Montaigne qui disait chaque promettait avec celui de la poule au pot tous les dimanches déjà ça voulait dire qu'ils n'en mangeaient pas les autres jours de la semaine et que le dimanche c'était c'était exceptionnel mais bon il y a cette idée là ce qui veut dire qu'aussi que j'ai lu un truc un jour un truc d'imbécile disant disant qu'on n'aurait jamais fait des gens nourris des vegans n'aurait jamais fait des cathédrales que je sache les ouvriers des cathédrales ou des temples des pyramides en Egypte ou des temples astèques ils fonctionnaient avec les fèves le maïs les céréales ils n'avaient jamais mangé ils vendent de leur vie quand vous lisez le cheval d'orgueil de de Jacques et Célias toute la semaine ils mangent des galettes et le dimanche ils mangent une galette avec une noix de beurre donc l'idée ils ont un élevage ils ont un port qu'ils destinent aux aux usines de de pâté et naf ils ne les touchent pas donc c'était pas cette idée qu'on aurait survécu que par la la viande c'est c'est une ineptie on on vous ramène toujours à la préhistoire le paléotique supérieur c'est l'âge de glace l'âge de glace pour faire les lettus c'est pas terrible vous prenez ce qu'il y a et ce qu'il y a ce sont évidemment les 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 animaux les mammifères etc et les rennes qui s'attrapent très facilement c'est très pratique donc le sauf qu'après les hommes se sont adaptés c'est ça quand même qui a fait la force de l'homme c'est qu'ils ont été capables de s'adapter alors que les mains ne boutent pas ni les rhinocéros racineux etc donc le il y a cette idée qu'on ne pourrait pas vivre sans viande et que on a utilisé aussi la viande comme un mode d'enrichissement personnel comme le le signe d'une élévation sociale parce que c'était quand même ça qui est derrière les chinois ils arrêtent pas de bouffer de la viande maintenant et on a réussi à faire ça au fond l'adoubement suprême des classes moyennes c'est cet accès au barbecue je sais qu'il y a ta copine Sandra et Drousseau qui a son mot là dessus oui mais et donc cette idée que si vous ne mangez pas de viande vous êtes d'abord un complètement anémié une espèce de de pauvre chose en train de se traîner et une secte il y a quand même eu il y a ce garçon Darmanin qui qui voulait en tout cas qui a eu ce projet là de classer des véganes à côté des terroristes étrange tout de même les véganes ça consiste précisément à épargner la vie ce qui n'est pas le cas des terroristes donc c'est quand même un mélange des gens qui est assez enfin de Darmanin on n'est pas autre chose c'est idiot ce que j'ai dit mais autre thème que vous abordez en termes très énergiques c'est celui du travail alors le travail c'est un thème qui est particulièrement dans l'actualité parce que évidemment le confinement a beaucoup rebattu les cartes le débat actuel sur la retraite également donc c'est un sujet même extrêmement sensible mais dans les gens qui remettent en cause le travail il y a au moins deux écoles il y a une école très radicale qui consiste à remettre le travail en cause mais en tant que tel il faut en finir avec la société du travail il y a une école moins radicale qui se concentre plutôt d'ailleurs vous utilisez l'expression sur les bullshit jobs les boulots merdiques donc il faut lutter contre ce genre vous vous situez de quel côté ? plutôt du côté d'une contestation radicale c'est à dire le travail en fait ça fait partie d'un système qu'il faut remplacer qu'il faut abolir ou vous vous concentrez plutôt sur les aspects je dirais les plus caricaturaux les malheureux qu'on voit arpenter les villes sur leur vélo pour livrer de la nourriture aux quatre coins c'est sur le concept de travail comme étant le centre de la vie humaine les études quand même pendant longtemps les études quand vous faisiez de la scolastique c'était pas pour rentrer à TF1 ou chez Monsanto c'était uniquement pour se familiariser avec les choses de l'esprit en s'appuyant sur les grands textes des pères de l'église etc. et les grands textes de l'antiquité puisqu'à ce moment là via Thomas d'Aquin on avait réintégré la pensée d'Aristote etc. après l'idée de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert c'est de connaître le monde nous sommes au monde nous sommes entourés de tout un tas de phénomènes on sait maintenant comment fonctionnent les astres la mécanique des sphères etc. et donc la connaissance c'était s'enrichir l'esprit de tout notre environnement et puis peu à peu et là on en est arrivé là l'enseignement ne s'est mis en place que pour former des gens dont aurait besoin la société et ça ça remonte quand même à la révolution l'école polytechnique qui est fondée par la révolution c'est pour faire des artilleurs parce que quand vous envoyez un boulet si vous voulez qu'il tombe à tel endroit il faut calculer la balistique la hauteur de la puissance etc. et donc les becs de polytechnique ce sont quand même tous des types qui ont été formés pour tuer des gens il faut quand même bien se mettre ça dans la tête et ça continue et donc il y avait cette idée soudain qu'on allait mettre la connaissance au service d'abord de la guerre et puis après ce qui a remplacé la guerre l'industrie parce que l'industrie a fait autant de ravages que la guerre et donc et maintenant on en arrive au parcours sup avec cette idée que de toute façon tout ce qu'on apprend nous sert à alimenter le marché nous sommes les hamsters dans la roue du marché on est formé pour faire tourner la roue non pas avec cette idée d'en apprendre sur le monde parce que je vous disais tout à l'heure on ne sait pas reconnaître le chant d'un oiseau on ne sait pas reconnaître un arbre etc. et donc on s'aperçoit que la vie c'est dans une première partie on te prépare à travailler ensuite tu travailles puis si tu arrives au bout on va essayer de te divertir en te faisant aller au Sri Lanka si tu fais partie des seigneurs péchus comme on les appelle ceux qui peuvent encore faire des treks dans les contreforts de l'Himalaya et donc la retraite est donc vue comme une espèce de prime accordée à ceux qui ont bien travaillé vous savez il y avait les pétains qui avaient fait pour les ménagères vous étiez honorés si vous avez fait 15 enfants etc. la retraite c'est la même chose sauf qu'il y a des tas de gens qui n'y arrivent pas et ceux qui n'y arrivent pas ce sont ceux qui ont fait évidemment les métiers les plus pénibles donc cette idée de l'âge de la retraite déjà ça concerne il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par ça dans mon village d'Atta j'avais deux voisins qui sont morts à 45 et 50 ans parce que l'un avait nettoyé des cales de bateau et vous sont là vous utilisez des produits tout ce qu'il y a de plus toxique pour l'aération il faut repasser et l'autre qui vernissait des meubles dans une menuiserie tous les deux les poumons brûlés à ceux-là vous pouvez l'âge de la retraite à 60 ans à 55 ils n'y arrivent pas de toute façon et donc de penser autrement le travail on a bien vu comment avec le télétravail il y a des gens qui ont trouvé préférable de bosser chez eux sauf que du coup ils échappent à tous les cadres du travail sur place ils échappent évidemment il n'y a plus de tickets restaurant etc donc c'est tout bénef pour le marché et eux sont corvéables à souhait à l'intérieur de leur journée même c'est à dire qu'ils se réveillent ils se mettent à leur ordinateur et puis ils mangent sur le pouce etc donc ce qu'on fait passer pour une espèce de libération où soudain on pourrait mieux gérer son travail n'est en fait qu'un conditionnement plus grand au travail où on vous commande encore plus de travail et sans avoir les avantages à savoir que normalement quand c'est l'heure on peut partir donc c'est une vie qui est entièrement asservie autour de ce concept de travail et c'est pas pour notre survie c'est pour fabriquer des conneries les trois quarts les neuf dizaines des choses que l'on consomme c'est des choses inutiles et qui pillent la planète qui nous appauvrissent intellectuellement parce que du coup pour nous empêcher aussi de réfléchir à ce qui nous entoure comme ça on a trouvé le vieux truc des romains la panème et de circunstance c'est à dire RMI et jeux vidéo ou RSA et jeux vidéo donc il y a l'histoire du revenu universel le revenu universel c'est juste un truc pour avoir la paix sociale c'est pas du tout avec l'idée de s'organiser autrement il y avait la notion de travail quand vous voyez par exemple le monde rural le monde rural jusqu'à l'invention du tracteur et il n'y avait pas de chevaux parce que ça coûtait trop cher les paysans faisaient tous 40 km par jour à pied au point que c'est Odoir Rousseau le grand historien de la première guerre qui a essayé les uniformes de la première guerre aucun ne lui allait parce que c'était pas la même forme d'anphologie les types ils étaient effectivement capables de faire 40-50 km avec des trucs lourds sur le dos là maintenant il faut des triathlètes et donc si vous faites 40 km par jour ça veut dire que vous marchez pendant 8-9 heures vous travaillez pas quand vous marchez pendant 8-9 heures donc ces travaux regardez les tableaux de Bruegel il y en a quelques-uns qui fauchent les blés puis les autres ils sont sous l'arbre c'est aussi les dormeurs de Van Gogh dans son tableau c'est à dire que la notion de travail on en a fait aujourd'hui simplement parce que ça peut être beau le travail c'est juste un concept de productivité chaque fois qu'on vous dit on a fait un gain de productivité c'est qu'on a encore asservi un peu plus ceux qui travaillent un gain de productivité c'est enrichir la pharmacie de ceux qui sont obligés d'avoir recours aux antidépresseurs un gain de productivité c'est si on a donné encore un tour de vis on peut encore et donc il y a cette masse asservie par le travail qui n'est pas considéré comme tel puisque normalement nous sommes tous des citoyens libres et responsables mais qui en fait est utilisé comme ça et repenser le travail autrement non pas comme une machine à produire des richesses dont on n'a pas besoin mais comme pour ça je suis un admirateur de Kropotkin il y a plein d'endroits comme ça mais c'est toujours c'est des petites expériences il y a des quand Staline a fait la découlacisation qui a fait 6 millions de morts en Ukraine etc et donc il déportait massivement les paysans il les balançait au milieu de la Sibérie comme ça avec juste une pioche parfois juste leurs mains il y a des notamment la plupart n'ont pas survécu et il y en a qui ont réussi à créer une ville et on s'est aperçu de l'existence de cette petite ville là mais 20 ans après sauf que quand Staline l'a appris évidemment donc les types ils étaient là ils avaient réussi à survivre tranquillement dans une espèce d'autonomie et on ne s'en demandait rien à personne donc cette idée qu'il faudrait nécessairement comme ça participer à la grande machine de production de rien de vanité mais vraiment de pauvre vanité pour profiter de la vie et profiter de la vie c'est pouvoir s'acheter la 350 millième chaîne de télévision avec 50 clones d'Hanouna etc on peut espérer autre chose quand même pour la vie vous savez on est en train de faire disparaître des tas de choses la littérature par exemple est en train d'être discrètement évacuée et c'est à dire qu'on se prive aussi du meilleur du monde voilà merci à Jean Rouault d'avoir été notre invité merci à vous pour votre présence et votre attention à bientôt merci à vous et merci à Eric merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous